Sous-titrage ST' 501 C'est le Champions Club, présenté par Vincenzo Turo C'est incroyable ! C'est pour ça que la Ligue des Champions est la plus belle compétition au monde ! Salut tout le monde et bienvenue dans le Champions Club Nous sommes dans la dernière ligne droite Cinquième journée de compétition qui se profile à l'horizon Mardi et mercredi à vivre bien sûr en direct, en exclu sur Pix Plus Sport Ravi de vous retrouver, donc on est parti pour une demi-heure de préface Donc en compagnie de Jonathan Lange, salut John Bonjour Vincent, bonjour à tous Et Thomas Châtel, salut Thomas Salut Vin, salut John, bonjour à tous Tout va bien ? Très très bien, merci On y va pour le programme de la semaine Parce qu'il y a du costaud bien sûr Il y a quatre équipes qui sont déjà qualifiées Je le rappelle, l'Ajax, le Bayern, la Juve et Liverpool Et il y a pas mal d'équipes qui peuvent se qualifier Je ne vais pas toutes les citer parce que sinon je perds 30 secondes de l'émission Il y en a un paquet dont notamment le Sheriff Tiraspol La belle surprise Manu démarrera dès 18h45 à Villarreal Avec pour le moment les coachs intérimaires Le Bayern va en déplacement à Kiev Le Multilive c'est 20h15, bien sûr vous connaissez l'horaire Il y a le choc entre Chelsea et la Juve avec Lukaku, point d'interrogation Le Barça de Xavi face à Benfica Lille Salzbourg, Young Boys Atalanta, Malmösenit et Seville Wolfsburg C'est pas mal du tout Et puis mercredi, deux matchs avancés avec notamment l'Inter face au Shakhtar Donetsk Le déplacement de l'Ajax à Besiktas Et puis le Multilive 20h15 pour la prise d'antenne 21h pour les matchs Et regardez ces affiches Bruges, Leipzig, City, PSG, Atlético, Asseminan, Liverpool, Porto Sporting, Portugal, Dortmund et Sheriff Tiraspol, Real Madrid Franchement, il va falloir avoir plus d'une paire d'yeux Pour regarder et suivre tout ça Parce que ça va être du costaud Mais avant toute chose Messieurs, on commence par un petit coup de coeur Et je me tourne cette fois vers John pour commencer Ton coup de coeur de cette semaine à venir en Ligue des Champions Ouais, pour revenir sur la semaine précédente Je trouve qu'il faut le mettre en avant C'est Jonathan David, ce qu'il fait en Ligue 1 C'est considérable, c'est le meilleur buteur du championnat de France Donc devant Mbappé, devant Neymar, devant Messi Il en a 10 réalisations Et surtout, il a ouvert son compteur en Ligue des Champions A Séville lors de la journée précédente Sur pénalty, d'accord Mais ça a surtout permis à Lille de s'imposer pour la première fois en C1 Depuis 2012 Donc ça faisait vraiment très longtemps qu'ils attendaient cette victoire Et ça confirme aussi son nouveau statut L'année dernière, le patron à Lille, c'était Bourak Ilmaz offensivement Là, c'est vraiment devenu Jonathan David Donc voilà, chapeau pour son évolution Il fallait pas être en retard, d'ailleurs Du côté de Monaco, vendredi Parce que ça a été très très vite A noter qu'avec le Canada, ça se passe plutôt pas mal également Toute une bonne génération David, Davis, voilà, un très très bon joueur En tête, dans cette zone concacaf Thomas, pour toi Alors j'ai voulu mettre en avant le porto Le FC Porto de Conchesao Une fois n'est pas coutume Il nous surprenne, il continue à nous surprendre Ça fait maintenant depuis déjà 2017 Qu'il est là au FC Porto Et qu'on le retrouve pratiquement chaque année en Ligue des Champions L'année passée en quart de finale Éliminer la Juve Se fait éliminer avec les honneurs face à Chelsea On s'en rappelle Et cette année Peut-être bien qu'ils créeraient de nouveau cette surprise Dans ce groupe avec Liverpool, l'Atletico Et là c'est Milan Imaginez-vous, ils sont toujours deuxième Alors ils ont un gros programme Ils vont à Liverpool, vous l'avez dit Et puis ils reçoivent l'Atletico Mais ils ont leur sort entre leurs mains Et c'est déjà un exploit en soi À côté de ça, ils sont premiers de leur championnat En lutte avec le Sporting Et évidemment le Benfica avec un point d'avance Et puis qualifié en coupe ce week-end C'était un beau moment aussi De voir le fils Conchesao Francisco Marquer son premier but pour le FC Porto Avec la maman en larmes dans les tribunes C'était un très très beau moment pour la famille Conchesao Qu'on connait bien en Belgique Exactement, il fait de l'excellent travail Vraiment, Porto qui pourrait se qualifier face à Liverpool D'ores et déjà qualifié Il y a tout un scénario possible On suivra ça Bien sûr dans le Multilive Comme d'hab, avant toute chose On commence par La page brugeoise No sweat No glory Oui, Bruges qui accueille Leipzig Ce sera mercredi à 21h C'est le match décisif Jetez un petit coup d'œil Si vous le voulez bien D'abord sur la situation dans ce groupe A Emmené par City Devant le PSG On y revient dans quelques instants aussi Parce que c'est l'affiche de la semaine C'est la première place qui se joue là Et puis c'est la troisième place qui se joue entre Bruges et Leipzig Bruges doit prendre un point Tout simplement Les données sont assez claires Pour se qualifier pour l'Europa League Pour sécuriser cette troisième place Sportivement Forcément c'est l'objectif Financièrement aussi Parce qu'il y a encore quelques millions A aller chercher Voilà C'est quasiment un tout ou rien Pour le club de Bruges Thomas Oui Qui est en difficulté Pour l'instant dans notre championnat Qui se cherche tout simplement Et ça faisait très très longtemps Que Philippe Clément était dans une situation Où il ne trouve pas les solutions Rapidement D'habitude Il trouvait assez rapidement Une solution dans son effectif Avec sa qualité de people management Etc Là on sent vraiment qu'il y a quelque chose Qui va moins bien dans le club Les transferts ne font pas leur effet Et donc voilà Ça peut être un match charnière J'ai envie de dire Dans la saison de Bruges Qui en est quand même A 10 points sur 21 En championnat C'est beaucoup trop peu Évidemment 1 point sur 6 Lors des deux derniers matchs Donc Gros enjeux là Oui Amaline il a dit C'est la moins bonne prestation De la saison Et pour corroborer tes propos Thomas c'est deux victoires En sept matchs Seulement il y avait Bien longtemps Du côté de Leipzig Ce week-end C'était pas mieux C'est tout simple La phrase de March A la fin de la rencontre Et de la défaite à Offenheim La première sur les sept derniers matchs Ils ont tout fait mieux que nous Et voilà Ils ont perdu 2-0 Mais c'est 23 tirs au but à 5 Ils ont vraiment pris une leçon Ils étaient en danger Sur chaque phase arrêtée Globalement C'était vraiment très compliqué derrière Donc voilà Une équipe aussi Qui se cherche Parce qu'elle a changé d'entraîneur Après je pense que Bruges A quand même cette faculté Depuis le début de la saison A se sublimer Lors des grands rendez-vous européens Donc il faut se raccrocher à ça Parce que là C'est une occasion en or Si on reprend Notre premier Champions Club De se dire De les retrouver Avec autant de points A ce stade de la compétition là On n'aurait pas été grand monde A se prononcer là-dessus Et franchement C'est le moment Pour vraiment sécuriser Cette troisième place Ça restera quand même Une bonne performance Oui on rappellera qu'à l'aller Bruges C'était imposé À Leipzig Thomas 1-2 Après avoir été mené Après avoir subi Quand même dans les premières minutes Les assauts de cette équipe Voilà Ils en ont les capacités Ils l'ont prouvé Si on fait abstraction Des deux matchs Face à Manchester City On l'a dit La marche était trop haute Ici Voilà C'est quasiment d'égal à égal Qu'on va se battre Pour cette troisième place Mais John a raison D'insister sur Sur les performances Qu'ils ont réalisées En Ligue des Champions Et je pense que c'est là-dessus Que Clément va revenir Pour remettre un petit peu Les pendules à l'heure Du côté du vestiaire Et de se dire Là ce qu'on est en train De réaliser Est exceptionnel Et ce match J'y étais à Leipzig Et sans doute Leur match référence Où ils ont été Donner une leçon De pressing A cette équipe de Leipzig Et qui en deuxième mi-temps Ils ont réussi à gérer Ce score Donc c'était vraiment Une prestation très très complète Avec à l'époque Un grand Lang Un grand De Kettelard Et un grand Mignolet Et j'ai envie de dire Que c'est un petit peu Les trois points Délicats pour l'instant Mignolet ne le sauve Plus de points Au contraire En perd pour son équipe Et ça c'est Plus du tout Ça c'est pratiquement Jamais vu pour Bruges Et puis Il y a un problème Lang Le problème Lang C'est qu'il n'a pas De plan B Clément Il n'a pas d'autres joueurs Qui peuvent faire la différence Ils ont fait venir Isquerdo Mais Isquerdo n'est pas prêt Soa Qui déçoit Soa qui déçoit Mais qui pour moi Est mal utilisé Parce que c'est pas un hélier Si on se souvient bien Ses grosses performances Avec Wachelle C'est en milieu infiltreur Qu'il les a faites Pas en hélier Et dans le système de Clément Là il ne lui a pas trouvé De place pour l'instant Il va falloir trouver Les solutions On vous rappelle quand même Au niveau du noyau Que Van der Breemt Est touché par le Covid Donc il ne fera pas Forcément le voyage On a fait une batterie De nouveaux tests Qui se sont tous avérés Négatifs C'est ce qu'on nous communique A l'heure actuelle Même s'il y a encore Des joueurs qui sont Malades Voilà donc pour les dernières infos Concernant le noyau De Philippe Clément On acte le retour De suspension de Balanta Qui n'était pas l'heure De la dernière rencontre On se pose des questions C'est vrai Thomas l'a dit Sur des joueurs clés De cette équipe Mignolet derrière Lang aussi Forcément John Il va falloir Sortir Le costume De la Ligue des Champions Pour aller chercher Cette troisième place Je pense qu'ils sont Vraiment capables C'est un peu Un cliché de dire Que les grands matchs Appartiennent aux grands joueurs Mais voilà Lang il a beaucoup d'ambition On le sait Il a beaucoup de caractère aussi Pas toujours bien placé C'est un match pour lui Il l'a montré au match allé Je pense que Balanta Va leur faire énormément de bien Aussi dans l'entrejeu Parce qu'on sait que Contre Leipzig C'est d'abord une bataille athlétique Il va falloir mettre Énormément d'intensité Thomas insiste bien là-dessus Sur ce qu'ils ont fait Au match allé Ce week-end Les joueurs d'Offenheim Ont couru en tout 5 km de plus Que les joueurs de Leipzig A ce niveau-là C'est quand même assez énorme En termes de débauche d'énergie Donc voilà Il va falloir aller Les chercher là-dessus Face à une équipe aussi De Leipzig Où on parle des absents Côté brugeois Mais la blessure De Youssouf Poulsen C'est un fameux coup dur Quand même Parce que pour l'instant André Silva A été recruté très cher Il est à 3 buts A peine en 18 apparitions C'est beaucoup trop peu Pour un joueur de son calibre Il a du mal A se faire à cette philosophie Qui est quand même Très particulière C'est un style de jeu Qui convient pas à tout le monde Mais voilà C'est une équipe aussi Qui est capable De proposer de très belles choses On l'a vu contre le PSG Ils ont frappé 17 fois Au but au Parc des Princes Ils ont quand même fait Trembler aussi le PSG Bruges l'a fait Au match allé Ils l'ont fait sur deux rencontres Donc voilà Attention à cette équipe Mais voilà Si Bruges veut passer Il faut prendre ce point Oui parce que face à Paris Aussi bien au Parc Où franchement Ils auraient mérité mieux Que cette défaite 3-2 A l'extérieur Chez eux Ils prennent un point Mérité là aussi Donc voilà On sait qu'en championnat Ce week-end Ça s'était pas très bien passé Mais ils ont les capacités Pour faire mal à Bruges Soyons clairs On avait d'ailleurs cru Qu'ils s'étaient complètement relancés Avec leur 7 sur 9 Et leur victoire face à Dortmund Et là cette défaite C'est vrai face à Offenheim Sans la manière Elle les remet un petit peu Dans des conditions un peu compliquées Avec un coach sous pression En effet Mais des garçons Comme Angelino Enkunku Ce sont quand même des joueurs Qui à tout moment Peux faire la différence Et qui ont amplement Le niveau de la Ligue des Champions Alors certains Murmurent que Dans le vestiaire Il y a un petit coup De démotivation Parce qu'on a senti Qu'on ne pouvait pas Aller plus loin en Ligue des Champions Et qu'on joue seulement Un ticket pour l'Europa League Seulement Parce que ce club Est tellement habitué Aller plus loin en Ligue des Champions Et du coup Ils doivent se refixer D'autres objectifs Qui seraient éventuellement De gagner cette Européen League Parce qu'on joue Contre une équipe ici Qui a cette ambition-là Il faut quand même le préciser Donc il y a de la pression Sur l'entraîneur Il y a de la pression Sur les joueurs Aussi à la Epsic Et ça ce sont des paramètres Que Bruges doit prendre en compte Tout simplement Pour forcer une qualif Ouais en se méfiant Énormément des joueurs de côté Thomas a évoqué Angelino Il y a aussi Nordi Moukielé De l'autre côté Qui a été déjà appelé En équipe de France Nkunku Qui le sera aussi Peut-être bientôt On l'imagine L'homme a tout bien fait C'est 11 buts Et 7 passes des cifs Depuis le début de la saison Donc voilà Les dangers ils sont là Ils sont clairement identifiés On sait comment cette équipe Elle joue Après c'est pas forcément Quand on a connaissance Des points forts d'une équipe Qu'on arrive à la contrer Mais voilà Il n'y aura pas non plus De surprises à attendre Ils vont imposer Un gros combat athlétique Il faudra répondre présent Là-dessus côté brugeois Côté brugeois Il y a deux hommes Qui doivent prendre Leur responsabilité Van Aken Avec son statut d'international Maintenant On ne peut pas passer À côté de ce rendez-vous C'est lui qui doit Porter son équipe Et puis Wormer Est-ce qu'il commencera Est-ce qu'il ne commencera pas Moi j'ai été étonné Qu'il soit sorti à la mi-temps Malgré ses infiltrations Intéressantes Maintenant Chaque fois que Ritz joue Il est très intéressant aussi Vos personnalités Wormer reste quand même Très important pour cette équipe Tu penses qu'il pourrait y avoir Une surprise dans la composition De base de Philippe Clément ? Avec Clément tout est possible Et défensivement Maintenant il se cherche On l'a vu Il a dû changer à la mi-temps Donc voilà Est-ce qu'il va titulariser Hendry Mais que le Est-ce qu'il passerait Une défense à trois En tout cas La question c'est de savoir Est-ce qu'il peut se passer De Dost Qui est maintenant Leur meilleur buteur Et qui revient en forme Mais d'un autre côté En Ligue des Champions Il n'a jamais joué avec Dost Ces derniers temps Parce qu'il estime Qu'il doit jouer Avec de la vitesse Devant Avec Lang et de Kettelard Comme deux faux neufs C'est un petit peu Le quai de toute la question Pour Clément Mais je pense qu'il va se baser Sur ce qu'il a déjà réalisé En Ligue des Champions Et les onze Qu'ils ont fait Surtout que ça avait bien fonctionné A la Epsi Justement en Allemagne Avec ces deux-là Voilà On reste dans le groupe A Si vous voulez bien Avec l'affiche Véritablement de la semaine Oui même si vous le savez En Ligue des Champions Il n'y a que des affiches City-PSG Ce sera le même horaire Que Bruges-Leipzig Mercredi 21h Voilà Sur papier Un duel de prestige On le sait Entre deux candidats La victoire finale Mais là C'est surtout un duel Pour aller chercher Cette première place Oui clairement Ça reste le meilleur match De la saison du PSG Le match allé Il y avait eu beaucoup D'interrogations Autour du rendement Des Parisiens Avant cette rencontre Là On avait vu un très bon Gueye au milieu de terrain Qui avait marqué Un but Mieux la mettre dans la lucarne C'était impossible C'était le premier but aussi De Messi Sous ses nouvelles couleurs Donc voilà Les Parisiens Il fait passer un message Je pense quand même Ce jour-là Depuis ils se sont un peu Fourvoyés Notamment dans la double Confrontation contre la Epsi Où ils ont été Tout sauf convaincants Alors que City Ça monte doucement Mais tranquillement En puissance Ça tourne Mais le rendement Est le même Donc voilà Une très grosse affiche C'est vraiment Un match hyper hyper intéressant À suivre Oui avec On fait le point évidemment Sur les noyaux Les états Des uns et des autres On précise que Kevin De Bruyne N'est pas là Puisqu'il a contracté le Covid Ce qui est le cas aussi Visiblement pour Torgan Un hasard C'est une des informations De la journée Sans KDB Bon Pepp le dit Belle victoire ce week-end On n'est pas au top Dit-il Mais on n'en est pas loin C'est vrai que ça commence A devenir très très sérieux Là hein City Oui c'est très régulier C'est très régulier C'est pas pour rien Si le City de Guardiola Depuis des années Est le champion de la régularité Et que c'est dans des coupes Qu'il a le plus de mal Et en l'occurrence La Ligue des Champions Parce qu'il suffit D'être un jour moins bien Et c'est fini Donc voilà Je pense que cette équipe Elle est rodée Ça fait maintenant Depuis très longtemps Qu'il ne joue plus Avec un numéro 9 Y compris Jesus Donc voilà Il sait très bien Comment il le fait Il n'a toujours pas de buteur Il n'a toujours pas de meilleur buteur Je pense que le meilleur buteur Il est à 4 Avec Bernardo Silva Qui était faux numéro 9 Voilà Voilà ce week-end Il avait joué avec Palmer aussi Qui était très intéressant Il a fait monter encore Un nouveau jeune Makati Première titularisation Le joueur international anglais Des moins de 20 ans Donc on sait qu'il y a un gros noyau Un Sterling qui revient Marque un superbe but Avec un assist Donc c'est pas un souci Que Kevin De Bruyne Ne soit pas là C'est ça que tu veux me dire Pour l'instant pas Honnêtement non Et on l'avait vu la saison dernière Quand ils s'étaient blessés City avait livré des prestations 5 étoiles aussi Si c'était un match de quart de finale Ou de demi-finale Je ne dis pas Mais là il y a une telle profondeur Ce week-end ils ont gagné De Bruyne n'était pas là Grilich, Mahrez et Diaz N'étaient pas là non plus Thomas parlait de Sterling Il a retrouvé un rôle délié Qui finalement lui va mieux aussi Il y a une telle profondeur Et Bernardo Silva Ce qu'il fait Moi j'avoue être fan de ce joueur Depuis son époque monégasque Il pue le foot Et on a un Cancelo En forme internationale Cancelo pardon Qui a mis un assist C'est pour ça que j'avais noté De manière un petit peu Piquante dans la conduite Est-ce que Cancelo Ce n'est pas le meilleur joueur de City A l'heure actuelle On n'est pas loin Allez on va se latéral Réussir de tel geste Allez tu le mets numéro 8 Numéro 10 T'as l'impression qu'il va faire la même chose Franchement Ça peut venir de partout Et pour l'instant Lui il est vraiment au-dessus Donc très intéressant Parce que de l'autre côté Ça commence à bien tourner aussi Les trois stars Oui la MNM On y va La MNM Alignée pour la sixième fois De la saison ensemble C'était samedi Face à Nantes Dans un match Qui a vu Mbappé marquer très vite Le but le plus rapide De sa jeune carrière Un peu bizarre Qui a vu Messi marquer Pour la première fois En Ligue 1 Et quand je lis l'équipe du jour Je constate que C'est la première fois Que ces trois là Ont combiné ensemble Autant Sur un match Pas sur 90 minutes Mais 74 ballons échangés Trois grandes occasions Créées 48% des attaques Qui viennent du côté gauche Avec qui on sait Un Messi très libre Voilà ça prend forme là Ça prend forme tout doucement Il y a un autre point Que Hugo Delon Journaliste de l'équipe Mettait en avant C'est la paire derrière Verratti Paredes Qui offre plus de garanties techniques Et c'est vrai qu'on sait Que dans cette équipe De toute façon Les trois devants Vont quasiment jouer tout le temps Ils sont intouchables Les avoir en mettre un sur le banc Trouvez-moi lequel Perso c'est impossible Je trouve Même si Mbappé Sort du lot Depuis quand même Deux ou trois semaines La clé elle va être au milieu Il faut trouver un équilibre D'un point de vue technique Mais il faut trouver un équilibre Aussi d'un point de vue physique Et là on peut se dire Que le trio Paredes Verratti Gueye Offre quand même Un très bon équilibre Au détriment d'un Wijnaldum Qui a énormément de difficultés A se situer Depuis son arrivée à Paris Même si ça avait été Le grand bonhomme Du match contre Leipzig Donc voilà Ce sont des choix à faire Du côté de Mauricio Pochettino Qui ne sont pas non plus Les plus aisés Mais Il le disait dans l'équipe N'importe quel entraîneur Aimerait avoir ce genre de soucis Oui parce que la victime Finalement C'est Di Maria La première victime Ce serait Di Maria Duquel on se passerait C'est dommage Qu'à juste au moment Où ça prend forme Le coach va partir A Manchester United C'est con Ah ça c'est la grosse rumeur Du jour Oui 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 Il faut en parler Mais t'y crois vraiment ? Non je pense pas Qu'il partirait en cours de saison Et qu'il le laisserait partir De toute façon A ce moment-ci Mais par contre Que Pochettino S'est pas bien senti Et Et s'est senti Un petit peu impuissant A mon avis Je peux l'imaginer Je peux l'imaginer Dans ce club-là Voilà c'est toujours La même question L'impact de l'entraîneur Qu'est-ce qu'il a à dire Jusqu'où il peut aller Même un Pochettino Qui connaissait la maison Enfin la maison d'avant J'allais dire Oui Qui a bien changé Oui La maison a changé Mais il le disait aussi Un entraîneur a ses idéaux Mais ses idées doivent être adaptées En fonction de l'effectif N'importe quel entraîneur A ce poste-là Aurait dû s'adapter A la matière qu'il a Le seul peut-être Qui aurait pu venir Et imposer directement Ses principes Sans sourcier Il sera sur le banc d'en face Ces guardiaux-là Mais n'importe quel entraîneur Au monde Est obligé de s'adapter A ce recrutement A ce recrutement PlayStation C'est pas mal ça Pochettino Rumeur Combien de pourcentage De chance C'est compliqué à quantifier C'est vrai qu'il y a cette rumeur Où les médias anglais S'amusent Oui mais vous savez Qu'il n'a pas encore d'appartement Il vit à l'hôtel Sa femme Elle est dans son manoir à Londres Donc voilà Très honnêtement Ce serait quand même Un fameux désaveu Pardon Des dirigeants parisiens De laisser partir Leur entraîneur A Manchester United Qui a peut-être Beaucoup de moyens Mais qui depuis que Serre Alex a pris sa retraite C'est vraiment Un navire Qui est en perdition La dernière chose avec toi Thomas La clé tactique De cette rencontre là Je crois qu'elle va se jouer Comme John l'a dit Au milieu de terrain Avec les trois Les trois qui ont réalisé Une très bonne prestation Du côté du PSG Ce week-end Parce que si ceux-là Sont à niveau Il y a un moyen Vraiment de faire Quelque chose de très intéressant Parce que ça donnera Énormément de liberté Aux trois devants Et quand ceux-là Sont libres Et peuvent être Touchés assez haut Sur le terrain Il n'y a aucune défense Qui peut leur résister Donc voilà Le trio médian Du PSG S'il parvient A être maître De ce City-là Va faire la différence S'il parvient A gratter les ballons A avoir ses moments De possession Et à bien jouer Ses moments de transition On va partir très vite Dans le dos surtout On va jouer les moments De transition On en est convaincus Voilà donc pour L'affiche de la semaine Entre City et le PSG Vous savez quoi On a beaucoup parlé De Ligue 1 Avec les parisiens On va rester en Ligue 1 Avec un de nos diablotins Oui on a un invité de marque Dans ce Champions Club C'est le Lillois Amadou Onana Qui est avec nous Aujourd'hui Salut Amadou Bonjour Ça va très bien Et toi ? Ça va super Ravis que tu sois là Ravis que tu passes Quelques minutes En notre compagnie Donc je suis bien entouré Ex-diable rouge A mes côtés Thomas Chattel C'est pas n'importe qui Quand même Et à ma gauche Le rédacteur en chef De la DH Les Sports Qui va dresser rapidement Ton petit portrait Parce que visiblement En Belgique Il y en a encore Certains Qui ne te connaissent pas Donc John Vas-y pour le portrait Madou C'est un drôle de voyage C'est une enfance Entre Dakar et Bruxelles Pour ce fils d'une maman Sénégalaise Et d'un papa camerounais Ce sont des premiers ballons Touchés dans les rues De la capitale sénégalaise Puis une première licence Ici en dialecte Mais pas à NERPED Mais au EZL C'est un poste fluctuant Attaquant Et lié Gardien Même l'espace de 6 matchs En 2014 A l'issue desquels Je crois qu'on t'a proposé De rester dans les buts Mais que tu voulais pas C'est une poussée de croissance Aussi Pour qu'il mène à 1m95 C'est pour ça qu'il est très grand Et qu'on voit pas Le haut de ses cheveux A l'écran Et à 15 ans Finalement Il s'est dit que Il s'est dit que le foot Ce serait mieux que le basket Parce qu'il jouait aussi au basket C'est une histoire Une vraie belle histoire de famille Avec sa grande soeur Qui l'a accompagné partout Qui a filmé ses exploits Qui l'a suivi Qui l'a épaulé Quand il devait faire Les allers-retours Entre l'école Saint-Michel Et Zult Wargame Où il était à 15 ans Ce sont des sourires aussi A Zult Quand les dirigeants Apprennent qu'à l'été 2017 Il va passer un essai Au Fennheim L'essai doit durer Normalement 5 jours Sauf qu'en 5 minutes Quasiment c'était réglé Il a signé là-bas Apprentissage en U17 Deux saisons en U19 La dernière Avec le brassard de capitaine C'est la révélation L'année dernière à Hambourg Et là c'est l'éclosion Avec les Diablotins Et avec le LOSC Où un certain Roberto Martinez L'a aiguillé Et c'est peut-être un voyage Qui peut l'emmener au Qatar L'année prochaine Ah qui sait C'est une magnifique trajectoire Il manque quelque chose Il manque quelque chose Est-ce que je me trompe En tout cas il est très très bien informé Mais il manquait quand même quelque chose Amadou Dis-moi si je me trompe Mais tu es venu t'entraîner Quelques fois Au FC Saint-Michel Aussi avec l'équipe première Ou pas Ouais c'est vrai Pas avec l'équipe première Mais en équipe de jeunes Parce que je devais Me maintenir en forme Mais voilà C'est un parcours assez tumultueux Mais je regrette rien jusqu'ici J'imagine qu'à Saint-Michel Tu as dû voir les posters Géants de Thomas Châtel Puisque c'est l'icône du club Là-bas On m'a parlé de lui C'est vrai Amadou Voilà tu le dis toi-même Un parcours tumultueux Et Jonathan l'a précisé Ta grande soeur Je veux juste commencer par ça Ta grande soeur Et son téléphone Qui te filme Qui envoie les vidéos Et qui te permet finalement D'aller faire un essai en Allemagne Ça c'est quand même fou C'est fou mais c'est réel Voilà j'ai eu Des moments assez difficiles À Zult Et à un moment donné Elle s'est dit Bon pour le peu de matchs Que tu vas jouer Je vais faire des vidéos Et les envoyer un peu partout Dans le monde Et résultat final Je me retrouve en test Une question un peu simple Mais comment tu vas Parce qu'on le sait Que demain Il y a un match important En Ligue des Champions On va rentrer dans le vif du sujet Comment tu vas Comment tu te sens ? Alors je me sens très très bien Un match de Ligue des Champions Je pense que c'est Selon tout jeune joueur rêve J'ai la chance de participer A cette compétition incroyable Donc je savoure vraiment Chaque moment sur le terrain Oui je regardais un petit peu Tes stats Cette saison-ci Tu as été deux fois titulaire en C1 On le dit Moi je n'ai pas eu la chance De le vivre Mais quand l'hymne de la Ligue des Champions Résonne On a vraiment la chair de poule C'est incroyable Je ne peux pas le décrire Parce que c'est un sentiment Vraiment Ça bouillonne à l'intérieur Moi clairement Je pense que la fois Où j'ai été titulaire Pour une séville Je chantais l'hymne Ce qui est assez incroyable Mais c'est quelque chose d'autre J'avais la chair de poule Pour être honnête C'est quand même fou Jonathan le disait 1m95 Mais combien de kilos ? Parce que Comme on dit dans le jargon Alors là je suis à Je suis à 89 je crois C'est un beau bébé Comme on dit Là franchement Au niveau de l'impact On t'a suivi aussi En Ligue des Champions Bien sûr Sopix Plus Sport On t'a suivi également Avec les Diablotins Faites un parcours remarquable 18 sur 18 Mais moi ce qui m'intéresse C'est de savoir Ta position préférentielle Parce que voilà T'as les capacités Pour physique Le volume de course Mais t'as aussi du jeu C'est 6, c'est 8 C'est où que tu préfères jouer A quel poste ? Je pense que je suis Assez à l'aise Au milieu de terrain Je pense que c'est Ce qui fait ma force Cette polyvalence Un peu partout Au milieu de terrain J'ai pas de position Bien précise Parce que moi Sans vouloir aller trop vite Ou voir trop loin Thomas C'est un profil Dont on dispose pas vraiment Chez les A Qu'on voit performer Avec les Diablotins Qui me fait parfois Un petit peu penser A un certain Félaini Dans l'idée Même du box to box Comme ça Thomas Oui c'est vrai Mais moi ce qui me plaît Dans les matchs Que j'ai suivis De sa part Avec les Diablotins C'est cette qualité Qu'il a de gérer Le tempo d'un match aussi Et là c'est vrai Que en position Numéro 6 C'est la position idéale Pour gérer Vraiment le tempo D'un match Se positionner En fonction De la ligne Devant lui De la ligne Derrière lui Et ça je trouve Qu'il a fait très très bien Notamment avec Ces quelques matchs Que j'ai vu Avec les Espoirs Et c'est vrai Que j'étais étonné Vu ses capacités De leadership Qui sautent aux yeux De lire dans la presse Qu'il n'avait pas encore Été capitaine Avant ça Dans les équipes de jeunes Etc Parce qu'au delà De l'aspect physique Il y a vraiment Quelque chose Qui transpire chez lui D'un leader Naturel Et quelqu'un Qui aussi Je le disais Gère le tempo D'un match Très très bien Réaction Amadou Merci Je pense que Non mais Il est bon Dans l'analyse Excusez-moi Mais Voilà Ça fait plaisir D'entendre ces mots-là Venant de Quelqu'un comme lui Donc un grand merci Petite question Je l'attends Comment ça se passe La répartition des rôles Parce que justement Tu évoquais ton utilisation À Lille Vous jouez avec un double pivot C'est souvent CK Ou André À tes côtés Jocelyn Courvenec C'est un coach joueur Qu'est-ce qu'il attend Vraiment de toi Dans ce type de match-là Je pense que Voilà Il attend Une débauche d'énergie Extraordinaire Je pense que C'est mon jeu Je mets beaucoup d'engagement Beaucoup de rythme Beaucoup de tempo Et c'est ce qu'il attend de moi Vraiment à chaque fois Que je monte Vraiment apporter Cette énergie Ce sang-froid à l'équipe Et c'est ce que J'essaie d'appliquer Tes ambitions Pour les prochaines semaines Ce serait de gratter Cette place de titulaire Clairement Je pense que Si je suis là C'est pour ça Donc je vais essayer D'accumuler un maximum De temps de jeu Pour pourquoi pas Être pendant les prochaines semaines En tant que titulaire Salzbourg Il y a déjà eu le briefing Ou pas encore ? Oui il y a déjà eu Mais je vais le garder pour moi Parce que le groupe Est hyper ouvert Hyper serré 7 points pour Salzbourg Vous êtes deuxième Avec 5 points Il y a 5 points pour Wolfsbourg Il y a 3 points Pour Séville Voilà Jonathan le rappelait tout à l'heure Lille ça faisait un paquet d'années Que les supporters Attendaient une victoire En Ligue des Champions Vous avez été la chercher Lors de la dernière journée Voilà La place elle est là Pour aller chercher une qualif Alors clairement Je pense qu'on a Un très très gros coup A jouer Je pense que personne Ne nous attendait A ce stade Où on en est aujourd'hui Mais je pense que Voilà On a quelque chose A aller chercher En faisant un bon résultat Demain On peut très bien se positionner Donc je pense qu'il faut Y aller avec la mentalité De vraiment Juste tout donner Pas commencer à calculer Et voir comment ce sera à la fin On vous suivra demain Bonne chance En tout cas pour demain J'ai encore 3 dernières questions Un petit mot sur Jonathan David Meilleur buteur de Ligue 1 Qu'on a bien connu chez nous En championnat Il est en train d'exploser Véritablement Il est en feu pour le moment Je pense que C'est le mot exact Il nous fait énormément De bien sur le front de l'attaque Il sait tout faire Clairement C'est un plaisir De l'avoir sur le bien Parmi nous Le Qatar T'y penses Ou t'y penses de loin ? Je pense que cette question C'est en une semaine On me la posait peut-être 10 fois Non je pense que c'est logique Je suis un jeune homme Assez ambitieux Certains vous diront Que c'est fou Mais c'est mon carburant C'est ce qui me fait travailler Au jour le jour Je me fixe des objectifs Et pourquoi pas aller les atteindre Donc oui J'ai clairement le Qatar Dans un coin de ma tête Et je travaille toujours pour ça On a avec des cash Amadou Onana Et dernière chose Zizou En référence à Zinedine Zidane Sur ton suite C'était pas fixe Ouais 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 C'est ça On te croira Merci en tout cas D'avoir passé ces quelques minutes Avec nous C'était vraiment sympa Merci à vous Et bonne chance Donc pour ce match Face à Salzbourg On suit ça sur les antennes De Pix Plus Sport A bientôt Amadou Merci beaucoup Ciao 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 Voilà donc pour la page Diable Rouge Ambitieux Le grand garçon Ah il va Il va falloir un moment aussi Choisir S'il le faut En tout cas Je le disais dans une chronique Est-ce que c'est Les JO 2024 Qui doivent viser Cette génération là Ce groupe là Qui paraît si Si costaud Si bien ensemble Ou individuellement Le Qatar Vous me direz peut-être Les deux Il y a des internationaux Espagnols Qui ont joué la coupe du monde Avec les espoirs Et en même temps L'Euro Dépêchons-nous Parce qu'il y a le Sénégal Il le disait Il est né à Dakar Donc il y a peut-être le Sénégal Qui va aller le chercher aussi Ça m'étonnerait Qu'ils nous quittent Ils l'ont déjà contacté Ah voilà Il fallait poser la question là C'est trop tard On l'a déjà répondu On n'a pas fini d'en parler Par contre il y a une belle histoire Il y a un quiz Il y a un débat Il y a encore des pronos Bref On va un petit peu déborder Aujourd'hui Blint Non Finalement Tadic le centre Allaire Un petit peu surmonté Touche quand même le ballon Anthony Anthony La frappe maintenant Et c'est du tout Superbe action La contre-attaque Parfaitement menée Et Anthony Qui fait 3-0 C'est une équipe de Ajax En balade Vraiment ici Et ce contre Qui est parfaitement orchestré Par Par l'Ajax Et oui Anthony Donc Symbole De cet Ajax 2021 2022 C'est la belle histoire du jour Ouais Anthony Matheus Dos Santos Il est né le 24 février 2000 Forcément quand on vient au monde Un 24 février Comme Plastique Bertrand Steve Jobs Alain Prost Laurent Ruquier Ou Floyd Mayweather On est destiné à faire de grandes choses Il y a de recherchants Après vous me direz Thomas Châtel Il est né le 31 mars Comme Al Gore Ewan McGregor Cindy Sander Et ses papillons de lumière Alex Téclaque C'est le 16 août Comme James Cameron Madonna Et Vincenzo Churo Le 4 décembre Bientôt Comme Jean-Marie Pfaff Sergei Boubka Ou Jay-Z Cherchez l'erreur Donc voilà Une date de naissance Ça veut pas dire grand chose Non parfois la date Elle compte pas trop Le lieu par contre Il peut vous marquer un homme Et Anthony lui L'a vu le jour à Osasco Dans l'état de Sao Paulo Ce fils d'un papa Qui travaille dans une Syrie Et d'une maman vendeuse Dans un magasin de vêtements C'est le petit dernier D'une fratrie de 3 Il a vécu dans une favela Avec hélas tout ce qui va avec La violence Les trafics Qu'il pouvait voir depuis sa fenêtre Quand ses parents ont divorcé Quand il avait 10 ans Et qu'il lui demandait De rester à l'intérieur Lui il a pas oublié Mais il refuse de s'apitoyer C'est ce qu'il expliquait aux Guardian Il y avait les armes Il y avait la drogue Mais on apprend aussi l'humilité Et lui ne l'oubliera jamais Puisqu'il l'a gravé Dans la chair de son avant-bras gauche Celui qui vient d'une favela C'est ce qu'il s'y passe Il a pas oublié non plus Ses débuts en pro Le 15 novembre 2018 8 ans après sa première licence Au Sao Paulo FC On le retrouve sur la pelouse Et non plus dans les gradins Où il allait avec sa tante Le tout avec des crampons au pied Qu'il n'a pas payé Mais que sa maman a emprunté Avec la promesse de les régler plus tard Parce qu'à défaut d'avoir ses propres pompes L'élié trouve enfin chaussure à son pied 25 minutes contre le Grémio Aux côtés de Néné Vous vous souvenez l'ancien parisien Avec le fameux écarteur de narines Un matin où un autre ex du PSG Lucas Moura lui envoie un message Pour lui c'était bonne chance Et Lucas Moura c'est l'une de ses sources d'inspiration Lucas Moura vous savez L'homme de cet improbable triplé Lors de la mythique demi-finale retour De 2019 Ajax Tottenham Est-ce que c'est pour marcher sur ses traces Qu'Antoni a rejoint l'Ajax Justement en février 2020 En tout cas c'est un joli clin d'oeil Pour les supporters Ajacid Qui depuis ont séché leurs lames Pour en prendre plein la vue Avec celui qui a troqué son numéro 39 Pour le numéro 11 Son talent saute aux yeux Son talent il énerve aussi parfois Faut demander à Matsumels Son talent il fascine aussi Il a fait lui le plus jeune Des champions olympiques L'été dernier à Tokyo Pour ne pas oublier un autre tatouage Cette fois sur sa cuisse gauche Et ce talent a tout fait Pour devenir aussi international A Tite l'a préféré à Rafinha récemment A Vinicius aussi On sait que c'est pas à la portée de tout le monde Et ce talent risque aussi de faire de lui La plus grosse vente de l'histoire de l'Ajax Le record c'est 86 millions Franky de Jong Anthony il a tout pour le faire exploser Parce qu'il est nain un 24 février Mais pas seulement Bravo et merci Jonathan Pour cette belle écriture Pour cette histoire complètement folle Quand même des favelas Des armes De la drogue A l'effervescence Et l'excitation De la ligue des champions Il n'y a que le foot Pour nous offrir tout ça Un petit quiz Quand même rapidement Pour voir une nouvelle défaite D'un autre consultant vedette Donc Anthony qui est accessoirement Actuellement le meilleur passeur De la ligue des champions Ligue des champions Un petit record Un petit questionnaire Sur les meilleurs passeurs De l'histoire de la ligue des champions Je vous donne des clubs Vous me trouvez le joueur C'est parti Ajax Amsterdam Ligue des champions FC Barcelone Atlético Madrid Il n'y en a qu'un Qui a joué dans ces trois Non Il a joué dans ces trois là 26 passes Auverture du score Je n'étais pas au courant De la règle Ah tu lui laisses le temps Arsenal FC Barcelone Chelsea Il est maintenant à Monaco On parle toujours de passes décisives Un des meilleurs passeurs Il joue à Monaco Il joue à Monaco Cesc Fabregas 26 passes décisives Allez Il joue encore Il joue encore Sporting Portugal Manchester United Ronaldo Égalisation 42 passes décisives C'est comme le meilleur passeur de l'histoire Benfica Lisbonne Real Madrid Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain Avec Di Maria Di Maria De 1 Allez égalisation FC Barcelone Paris Saint-Germain Neymar Merci Ah là 3 Merci Allez On y va Et on enchaîne On ne va pas débriefer tout ça Le débat C'est parti Choisis ton camp Vous connaissez Le choisit ton camp Une minute d'argumentation De part et d'autre Avec une question aujourd'hui Elle concerne Xavi Fraîchement Élu entraîneur Du FC Barcelone Vainqueur ce week-end Du derby Face à l'espagnol 1-0 Xavi Peut-il sauver le Barça A lui tout seul Le clan du nom Avec Jonathan Ah Xavi au Barça C'est la plus belle page récente De l'histoire du Barça Lui et Iniesta C'était le centre de gravité De cette équipe Qui à l'époque était au milieu Avant de pencher vers l'avant Et Guardiola Xavi sur le banc du Barça C'est un fantasme de sociaux Avec la bénédiction de Guardiola C'est un très joli coup Voilà On a déjà trouvé le nom De son équipe La Dreamteam Ça c'est pour le marketing Sauf qu'il faut plus qu'un slogan Pour sauver une institution En péril Avec 481 millions De pertes Xavi va avoir du crédit Parce qu'il est Xavi Mais il ne va pas pouvoir Tout faire tout seul Il faut se demander Si ce Barça Qui depuis son dernier titre Ancien a collectionné Les claques Est encore un grand Europe Parce que quand il était grand Sur le terrain Il l'était aussi financièrement Ce n'est plus le cas Depuis il est rentré dans le rang Il faut se demander Si Xavi va avoir du temps Il faut se demander Si Xavi va avoir une direction Qui va être à son niveau Comme son équipe Parce que imaginez Xavi en sauveur Sauf à le voir Rechausser les crampons Je n'y crois pas Il est toujours aussi affûté Presque encore Comme Thomas Chattel Mais non Ça ne va pas le faire Il n'y croit pas Vous l'avez compris 50 secondes seulement Et pas plus Pour Jonathan Lange Thomas répond oui A cette question là On a eu un début de réponse Face à l'Espagnol Même si ce n'était qu'un début Mais quand une ancienne légende Comme Xavi Devient coach dans son club La première chose qui change C'est la perception La perception du public Des joueurs De la direction des médias Le plus bel exemple pour cela C'est Zidane Il y en a des contre-exemples Parce que Ça ne vous suffit pas D'être une légende d'un club Et qu'il faut pouvoir Surfer sur la vague Il faut pouvoir provoquer Les autres vagues Et ça ne s'est pas donné A tout le monde Il y en a d'autres exemples Et en Belgique par exemple Savoir s'entourer Xavi emmène avec lui Au Barça Sept de ses assistants D'Alsad Son ancien club Un autre ingrédient C'est la restructuration Du staff médical Qu'il est en train de faire C'est un des gros problèmes Du Barça Puiser dans le vivier Des talents De la Messia Il est en train de le faire aussi Et Dieu sait s'il y a un vivier Le pouvoir de conviction Qu'il a pour convaincre Sa direction d'investir Mais convaincre aussi Les joueurs de venir Au Barça Et enfin Xavi a fait ses dents Comme T1 Pendant plusieurs années Et ne débarque donc pas Dans l'arène Sans aucune expérience Ça c'était chronométrique Je pense que ça a été répété ce matin Devant le miroir A quelques reprises Mais franchement J'ai envie d'y croire Prêt donc A faire chavirer Les cœurs catalans On termine avec Les pronos du jour Bien sûr Les pronos Vous le savez Vous pronostiquez Vous allez sur Pixprono.be Il y a des magnifiques cadeaux Des magnifiques lots A gagner Vous essayez de faire mieux Que tous les chroniqueurs Qui viennent ici en plateau Parce que Pas difficile ça Voilà Petit clin d'œil Et petit message A Christophe Ranken Qui était là La dernière fois 0 sur 4 Ça a été lamentable Alex Teglac C'était pas beaucoup mieux Un bon prono sur 4 Et dire Qu'on appelle ça un expert On y va ? Vous êtes prêts ? Je ne fais pas de commentaire Deux pronostics Pour le mardi Pour Lille Salzbourg Tiens on parlait de ça Tout à l'heure Avec Amadou Onana 1x2 John 1 1 victoire de Lille Thomas X X Et moi je mets 1 aussi Tiens 1 victoire de Lille Et puis le deuxième match A pronostiquer C'est Chelsea Juve Thomas 1 1 victoire de Chelsea X X Et je dis X également On passe un mercredi A deux matchs Là à pronostiquer Si vous le voulez bien Avec Bruges Leipzig Tout d'abord John X X partage entre Bruges Et Leipzig Thomas 1 1 Et je dis 1 aussi Il faut une victoire brugeoise Quand même Et puis Manchester City PSG Dans la continuité 1 Victoire de City X Et je dis victoire du PSG Et tiens Qui va s'imposer En terre anglaise On fera le point Vous le savez Lors de la prochaine Du Champions League Ce sera Début décembre Le 6 décembre Plus exactement On verra si Saint-Nicolas A amené des petits cadeaux Tiens Pour nos consultants du jour Merci John A bientôt Merci à tous Merci à vous de nous suivre Et à très très bientôt Ciao Ciao